Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle montre sur la chaîne Le Mouvement. Aujourd'hui, on va s'attaquer une nouvelle fois à une montre de la marque suisse Tissot. C'est la troisième que je vous présente après la Lelocle, la Tissot Classic Dream. Aujourd'hui, on va retourner dans la gamme des montres automatiques avec cette très très belle Tissot dont vous allez découvrir le modèle juste après. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître et découvrir l'histoire de la marque Tissot qui a une histoire intéressante et surtout un héritage assez important puisque une maison qui existe depuis 1853, je vous invite à aller voir ma vidéo qui traite du sujet. Sans plus tarder, on va passer au déballage de la montre. Donc, une nouvelle fois, on retrouve la boîte, la boîte classique Tissot avec les différents logos qu'a arboré la marque de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir que cette montre est un petit peu spéciale puisqu'elle arbore un logo, un ancien logo qui est tout simplement le logo de 1931. Boîte classique aux couleurs de la marque avec le T de Tissot et la croix du drapeau suisse. Voici donc la montre, la Tissot Visodate pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Très rapidement sur le packaging, puisque je l'ai déjà déballé plusieurs fois, on retrouve donc la carte internationale de garantie. Les instructions, puisqu'il s'agit d'une montre automatique. Et toujours pareil, la petite housse de protection. Petit détail très sympathique pour pouvoir transporter sa montre. Et donc voici la montre dans son écran, posée sur son petit coussin blanc. On va avoir du mal évidemment à distinguer cette montre aujourd'hui, puisque je ne suis pas à la lumière extérieure, mais bien à une lumière artificielle. Donc je vous rajouterai évidemment des images que j'ai réalisées, pour que vous puissiez voir parfaitement cette montre et tous ces détails, et profiter de ce très joli garde-temps. La Tissot héritage Visodate est un garde-temps contemporain, mais qui arbore certains détails du passé. Un cadran légèrement incurvé, qui fait écho à une glace saphir bombée, afin d'accentuer la lisibilité de l'affichage du jour et de la date. Donc une glace saphir, on est toujours évidemment satisfait d'avoir une glace saphir sur une montre. Pour rappel, le saphir c'est un matériau qui est extrêmement résistant aux chocs, et notamment aux rayures. C'est le plus robuste après le diamant, et il est énormément utilisé dans l'industrie de la haute horlogerie, notamment pour ses vertus que je viens de vous citer, et la principale étant anti-rayures. Donc la glace saphir peut adopter plusieurs formes, et notamment donner à la montre plusieurs designs. On a par exemple les verres plats, bombés, creusés ou meulés. Ici, vous l'avez évidemment deviné, il s'agit d'un verre bombé. Pour ce qui est de l'étanchéité, ça n'est évidemment pas une montre qui est faite pour aller dans l'eau. Donc Tissot nous garantit une étanchéité à 100 mètres, je ne vous conseille absolument pas de la mettre sous l'eau. Principalement également du fait du bracelet, qui est un bracelet en cuir. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, cette montre fait 11,6 mm d'épaisseur, pour 40 mm de largeur. Selon moi, c'est une montre résolument moderne. Voilà, 40 mm, je trouve ça tout à fait adapté aux normes aujourd'hui. C'est ni trop grand, ni trop petit. En revanche, voilà une montre qui est un petit peu épaisse, mais c'est tout à fait normal, puisqu'elle embarque également un mouvement maison. Le fond de boîte est transparent. Et on peut y voir ce très très beau, cette très très belle masse oscillante décorée avec le logo Tissot. Qui d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, est non pas l'actuel logo Tissot, mais bien l'ancien logo Tissot. Donc celui qui avait été adopté en 1931. Pour ce qui est du mouvement, c'est un mouvement automatique de fabrication suisse ETA, le 2836-2. Donc c'est un mouvement de réserve de marche de 38 heures. Pour ce cadran, vous pouvez l'observer, un cadran à la fois simple, épuré, mais habillé. Habillé notamment par ces magnifiques index, ces index rectangulaires qui brillent tout simplement. Qui ont une surcouche argentée très sympathique et qui vont briller à chaque passage de la lumière. On a également le chemin de fer des minutes, tout autour du cadran. Le logo, comme je vous l'ai dit, qui est également posé et qui est en relief. Ce qui est très sympa, puisque voilà, ça donne de la profondeur à ce cadran. Qui aurait été un petit peu plat si on n'avait pas ses index et le logo en relief. Donc voilà, un petit détail très sympa. On a l'écriture Visodate juste en dessous à midi, qui elle, cette fois-ci, est à plat. Et l'inscription automatique à 6 heures. On a à 3 heures un guichet date qui est assez complexe, puisqu'on a trois indications temporelles. À savoir le mois, donc en rouge. Alors je vais bouger pour que vous puissiez observer. Avec donc le mois, suivi du jour de la semaine et enfin du jour. Alors pour certains, ça pourrait faire un petit peu beaucoup, d'avoir ces trois indications sur le cadran. Voilà, moi je trouve que ça rajoute quelque chose à la montre. Ça ne me dérange absolument pas. Je la trouve très sympa comme ça. Les aiguilles sont des aiguilles dauphines, très bien équilibrées, avec une nouvelle fois des beaux reflets argentés sur ces dernières. Et enfin, la trotteuse, très sympa. La matière du bracelet, donc c'est un bracelet en cuir, en cuir vachette grainée façon alligator, avec une boucle déployante, qui arbore également le logo, l'ancien logo Tissot. Voilà, globalement c'est une très belle montre. Vous en jugerez de toute manière par vous-même une nouvelle fois. Si je devais lui trouver un point négatif, ça serait peut-être ses reflets. La montre, pour moi, absorbe trop la lumière et trop les reflets. Ce qui peut parfois être un petit peu embêtant, notamment dans la lisibilité de l'heure. Mais voilà, sinon c'est une très belle montre, un très beau modèle, avec en plus un mouvement automatique. Et ce côté bombé qui est très intéressant, avec différents reliefs et différents aspects, en fonction de votre angle de vue, mais également de la lumière qui sera reflétée sur cette montre. Donc c'est un très très beau modèle de la marque Tissot, qui aujourd'hui est commercialisé à 530 euros. A titre de comparaison, la Tissot Le Locle est commercialisée au prix de 480 euros. On a un petit différentiel de prix entre ces deux modèles. Donc voilà, un très beau modèle, simple et puis assez élégant, sur son bracelet en cuir notamment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié ce garde-temps de la marque Tissot. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez, par exemple, le modèle Le Locle ou encore le modèle Classic Dream, les deux modèles que je vous ai présentés en vidéo. On se retrouve assez rapidement sur la chaîne Le Mouvement. Merci. 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 Merci.